RACONTE-MOI TON'HISTOI Vous avez votre histoire à raconter. Vous avez mon adresse e-mail qui se trouve dans YouTube, sur le lien. Et puis, je vous laisse découvrir ces deux histoires. Bonjour à tous, meilleure vue dans tous vos projets. Donc, la photo de l'histoire que je vais vous raconter a disparu de mon iPhone. Donc, j'espère la retrouver sur l'iPad qui est resté chez mes parents. Donc, alors, l'histoire commence il y a six ans. J'étais passée voir une amie qui ne l'est plus depuis. Parce qu'à l'époque, je faisais partie de son groupe, en fait, qu'elle animait tous les week-ends. Et donc, souvent, je l'accompagnais lors des orcisses ou nettoyage de maison. Ou éventuellement, voyance plus, comment on va dire. Voilà, je l'accompagnais. J'étais son assistante pour nettoyer les maisons. J'étais même partie, pour vous dire, en vacances. Et depuis, voilà, on n'est plus amie depuis le décès de mon frère. Est-ce qu'il y a eu trop de querelles ? Donc, cette histoire. Donc, j'étais partie chez elle en journée. Et en fait, on regardait la télé, on discutait. Et d'un coup, elle me dit, Lise, regarde, il y a une ombre qui passe devant la télé. Donc, au début, je ne la vois pas. Mais petit à petit, en fait, par rapport à la télé, en fait, les couleurs changent. Et donc, les couleurs changent. Et l'ombre, en fait, elle passe. Elle passe, elle repasse. Donc, c'était une ombre assez noire. Et quand on a pris la photo, les pixels de la photo, ça changeait. En fait, c'était multicolore. Et il y avait effectivement l'ombre qui était en dégradé. Après, vous dire, est-ce que c'est un fantôme ? Je ne pense pas. Pour moi, je pense que c'était plutôt quelqu'un du bas astral. Parce que noir comme ça, tout en... C'est dommage que la photo ait disparu de mon téléphone il n'y a pas longtemps. Parce que des fois, je faisais un tri sur mon téléphone. Mais là, en fait, la photo, elle était... L'ombre, elle était en dégradé. Et pour moi, ce n'est pas une photo d'un fantôme. Comme on peut voir, c'était plutôt, moi, je dirais plutôt une entité. Parce que déjà, c'est une personne qui faisait beaucoup de rituels et beaucoup d'exorcisme. Donc, si j'arrive à retrouver la photo, je demanderai à Stéphanie de vous la partager. Mais pour moi, en fait, je n'ai jamais vu ça de ma vie. C'est la première fois que je voyais une ombre comme ça, en fait. Différent, tout en dégradé. Et vraiment, on voyait bien... On voyait bien le approximatif. Comme quoi c'était bien une ombre. Et bien, il y avait... C'était bien quelqu'un. Sauf que ça ne peut pas être... Ce n'est pas un fantôme. Ce n'est pas une entité... Ce n'est pas un humain. Pour moi, ce n'est pas un humain. C'est plutôt par rapport à ce qu'elle faisait, en fait. C'est rituel, etc. Pour moi, c'est ça, en fait. Je suppose que dès que je retrouve la photo, franchement, je la partagerai. Parce que franchement, je ne suis même pas sûre de voir une ombre pareille un jour. C'était vraiment unique et troublant. Parce que ce n'est pas... On avait l'impression que c'était plutôt qu'elle avait que l'entité portait une cape. Et ça n'a vraiment pas l'air d'être quelqu'un d'humain, en fait, qu'on pouvait apercevoir au niveau du visage, etc. C'est vraiment... Juste, on pouvait apercevoir... Pour moi, sur la photo. Et même par rapport à l'ombre, que c'était vraiment... Ce n'était pas un humain. En tout cas, ce n'est pas un humain. Et ça, je le redirais toute ma vie, cette photo-là, elle est unique dans son genre. Parce qu'il y avait un dégradé de couleur et il y avait vraiment le dégradé aussi du côté de l'ombre noire. Et ça, ce n'est pas un fantôme. En tout cas, ce n'est pas un fantôme. Pour moi, c'est une entité. Donc, voilà. Donc, l'histoire, elle sera courte. Après, j'ai d'autres vidéos... J'ai d'autres vidéos par un normal. Il faudra que je regarde sur mes clés. Après, j'ai d'autres vidéos dans le nettoyage de maison. Mais celle-là, franchement, elle est unique dans son genre. Dès que je la retrouve, promis, je la partage. Parce qu'elle a disparu de mon iPhone. Alors, est-ce que c'est peut-être moi qu'elle a fait une mauvaise manipulation ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, elle a disparu. Donc, je vais essayer de vous la retrouver pour vous montrer comme quoi... Pour moi, ce n'est pas un fantôme qui est passé devant la télé. Et ce n'est pas un fantôme. Et ce n'est pas une entité comme on pourrait le croire. Je ne sais pas. On pourrait avoir... J'ai déjà vu des anges. J'ai déjà pris des photos des anges. J'ai déjà vu des anges passer devant mes yeux. Soit chez moi ou dans d'autres lieux. Mais ça, ce n'était pas un ange. En tout cas, ça, c'était une entité du bas astral. J'aurais pensé... Comment on appelle ça ? Les jeans. Alors, j'espère ne pas me tromper. Mais pour moi, c'est quelqu'un du bas astral. Et c'est vraiment... Pour moi, je suppose que c'est un démon. Donc, voilà. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté. Et en tout cas, je vous dis à bientôt. Eh bien, bonjour à tous. Je m'appelle Grégory ou Greg. J'ai 48 ans. Et je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée il y a quelques années et qui continue dans le temps. Peut-être un peu moins fort ces temps-ci parce qu'ils ont d'autres choses aussi à faire de l'autre côté. Mais qui est toujours bien présente dans ma vie. Alors, pour commencer, il faut savoir que je suis un très, très gros fan de musique. Mais totalement, la musique, c'est totalement... On peut quasiment dire que c'est ma vie, en fait. Je suis obnubilé quasiment 24 heures sur 24 par la musique. Donc, l'histoire que je vais vous raconter n'est pas trop étonnante. Donc, tout a commencé il y a quelques années lorsque j'ai découvert un groupe dont je ne vais peut-être pas donner le nom pour éviter... pour éviter de trop reconnaître les personnes. Un groupe que j'adorais avec un guitariste que je trouvais phénoménal et qui m'a vraiment interpellé par sa façon de jouer et par sa présence, on va dire. On peut dire ça par sa présence et par ce qu'il dégageait. Peut-être que je me suis un peu reconnu ou j'avais peut-être l'impression de connaître cette personne. C'est assez étrange, de toute façon. Alors, cette personne, ce guitariste, malheureusement, est décédé en 1993 d'un accident de voiture. Et il a laissé derrière lui son héritage musical. Une musique que j'ai toujours adorée, en fait. Sa façon de jouer de la guitare m'a toujours subjugué et sa façon d'interpréter les mélodies a quelque chose de magique pour moi. Donc, la vie a suivi son cours. Moi, j'ai commencé à écrire mes propres morceaux. J'ai acheté une guitare. J'ai commencé à travailler. Et j'ai commencé à faire mes propres morceaux en vue de les enregistrer. Et un soir, j'ai parlé tout haut en écoutant un de ses albums. Et j'ai demandé un conseil. Je lui ai dit... Je lui ai dit que s'il m'entendait, il pouvait me donner des conseils, mais qu'il ne se fasse pas voir parce que j'étais... J'étais trop froussard et que si je le voyais en face de moi, je risquerais de faire un... une crise de je ne sais quoi. En tout cas, d'avoir vraiment peur. Et j'ai dit... Si tu m'entends, si tu es là, quand tu viendras me voir, soulève juste une feuille, tout simplement, devant moi, et je la verrai et je comprendrai que c'est toi. Quelques semaines passent. Mon frère vient chez moi pour m'aider à enregistrer. C'est-à-dire que c'est lui qui s'occupait des boutons sur lesquels appuyer, en gros. Et moi, j'enregistrais mes parties de guitare. Alors, on était en train d'enregistrer, tout simplement. J'ai senti quand même une ambiance différente d'un seul coup dans la pièce. Quelque chose d'un peu plus... un peu plus dense, peut-être, on va dire. Et une feuille s'est mise à se soulever devant nous et à se reposer. Et je n'ai pas pensé, en fait, à ce que j'avais dit. Et pour rigoler, on a dit... Moi et mon frère, on s'est dit c'est notre grand-mère qui vient nous faire un coucou, mais on n'y pensait pas. On s'est dit que c'était peut-être un courant d'air ou quelque chose comme ça. Ensuite, mon frère est parti. J'ai voulu écouter ce qu'il y avait sur la bande. Et j'ai entendu un bruit derrière. Et j'ai un peu pesté. Je me suis dit purée, c'est impossible. On n'a pas fait de bruit. Il y a un souffle. C'est... Dans ma tête. Je me suis dit putain, c'est franchement, c'est emmerdant. Il y aurait des tas de trucs à refaire. Donc, je me dis que je vais essayer de voir ce que je peux faire et de mixer pour voir d'où vient le bruit. Et en fait, j'entends un murmure au bout dans le mixage. Et le bruit, c'était ça. Et donc, je fais en sorte d'entendre, d'écouter ce que c'est. Et c'est une voix qui me parle, qui me parle en anglais, en américain. Plus spécifiquement. Et qui me dit qu'il retourne de là où il vient, qu'il a écouté ce que je faisais et il me donnait des conseils sur la façon de jouer. la même façon de jouer qu'il avait. C'est-à-dire de jouer avec ce qu'il ressentait. Et à la fin, il m'envoie un autre message à la fin. Parce qu'en fait, sa voix s'était placée sur les lignes de guitare. Et à la fin du morceau de guitare que j'avais enregistré, je l'entends crier « N'abandonne jamais ! » Toujours en américain, bien sûr. Donc, j'ai compris que c'était ce fameux guitariste. Surtout que quelque temps auparavant, mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. il n'y avait personne au bout. Et que je savais que c'était lui parce que quelques temps après, j'ai commencé à rêver de lui. Il me parlait dans mes rêves. Toujours d'une façon très amicale. Comme si on se connaissait depuis très très longtemps. Et ensuite, quelques mois passent, je fais de la musique en groupe, je me trouve un petit groupe et tout, et je continue à lui parler de chez moi parce que je savais qu'il ne m'entendait. Et j'ai eu un autre message où il me disait qu'il n'y avait plus du tout de problème quand il m'écoutait jouer, qu'il était toujours là, mais qu'il m'écoutait en fait et qu'il espérait que pour moi ça allait marcher, que j'allais être bien et que j'allais finir... En fait, dans le message, il parle de art, mais je me suis demandé s'il parlait de art, coeur ou art, de l'art. Et comme à l'époque j'étais célibataire, je me demande s'il ne me disait pas qu'il espérait que j'allais trouver quelqu'un, enfin. Ça sera toujours très compliqué, j'ai toujours les messages, mais c'est pas toujours évident à entendre la TCI comme vous le savez. Ensuite, quelques semaines passent et de temps en temps, c'est vrai que j'avais des messages quand j'enregistrais. parfois j'entendais It's cool ou parfois il faisait bouger à l'objet chez moi et par exemple des clés ou même une fois une bouteille s'est soulevée devant moi donc quand c'est comme ça je mettais mes instruments d'enregistrement en marche et j'avais un message de lui, il me disait qu'il était bien, qu'il était là, qu'il m'écoutait et que ça allait en fait. Et j'ai eu une fois un dernier message de lui, c'est le dernier que j'ai eu sur bande où il me disait toujours en Amérique, mon ami éternellement je suis avec toi. Donc c'est assez incroyable de savoir que le guitariste que j'adorais me suivait de là où il était et qu'il me donnait des conseils et qu'il m'encourageait. C'était incroyable surtout que de son vivant bien sûr je ne l'ai pas connu vu qu'il était américain et que très difficile d'aller en Amérique comme ça en un claquement de doigts et qu'il était quand il est décédé ou quand il est parti j'étais quand même très jeune. Donc je continue ma vie et je continue à lui parler comme je le fais toujours des années après et une fois je lui ai dit ce qui est quand même dommage c'est que on se connait maintenant tu viens me voir mais je n'aurai pas la possibilité de prendre une photo avec toi entre guillemets je dis ça c'est vraiment dommage quelques semaines auparavant j'avais pris des photos avec ma guitare dans la ville où j'habite et en vérifiant les photos je vois un visage à côté de moi qui s'était incrusté sur les photos et c'était son visage donc il a pris il m'a fait un cadeau il a pris entre guillemets une photo avec moi de là où il est c'est super c'est super et c'est incroyable de voir à quel point ils peuvent nous aider et qu'ils sont là c'est quand même un truc de de dingue et donc la vie continue en fait je continue à faire de la musique et je sais que de temps en temps il est là même si je le sens moins je sais qu'il a des choses à faire de l'autre côté mais je sais que quelque part il est toujours là et qu'il me suit et qu'il m'écoute de là où il est et ça c'est vraiment génial et pour terminer comme quoi la vie fait bien les choses il y a quelques années j'ai rencontré une femme avec qui je suis maintenant et le plus impressionnant c'est que ils ont une date en commun en fait elle est née le jour pas la même année mais le jour où lui il est parti de l'autre côté le jour et le mois ce sont les mêmes l'année c'est pas la même mais c'est de toute façon un signe que la vie fait en sorte de vous mettre sur les chemins quand vous savez écouter et que vous savez comprendre il y aura toujours un moyen d'arriver là où vous êtes le mieux et donc voilà c'est c'est mon histoire c'est une histoire faite de musique de spiritualité et de romance j'espère que ça vous a plu je vous fais de gros bisous à tous c'est Sous-titrage FR ?